... Georges Dorignac est un artiste bordelais, né à Bordeaux, qui est allé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, à l'École municipale des Beaux-Arts de Bordeaux. Et là, il était extrêmement doué, il a reçu de nombreux prix, de nombreuses médailles, donc il a été formé au dessin, à la peinture. Dorignac, au début du XXe siècle, est un artiste qui perce, notamment dans les années 1912-1913, alors qu'il fait ses grandes figures noires, ses grands dessins noirs. Il est très admiré par la critique, et des critiques importantes. On pense à Apollinaire, on pense à Salmon notamment. Par la suite, il est, en fait, après sa mort, sa mort prématurée en 1925, alors qu'il n'a que 46 ans, il tombe assez rapidement dans l'oubli. Malgré cela, il y a des critiques, des conservateurs, qui se sont battus pour que l'on découvre l'œuvre de Dorignac. Grâce à la mise en commun de tous ces efforts, grâce à la volonté de donner corps à l'œuvre de Dorignac dans une exposition, nous avons pu travailler avec la piscine de Roubaix, qui est toujours, comme nous, à l'affût de talents méconnus. Quand on regarde justement l'ensemble des œuvres ici qu'on a pu présenter à la galerie, on a vraiment voulu montrer une rétrospective de son travail. Donc on s'est attardé évidemment sur cette magnifique période des noirs et des sanguines. On a aussi voulu montrer les projets décoratifs, qui sont complètement inédits, qui n'ont jamais été montrés de la sorte au public d'ailleurs, et de nombreux ont été restaurés spécialement pour l'occasion. On voit aussi que Dorignac, au début de sa carrière, a baigné dans le courant impressionniste, dans le courant néant impressionniste. Il est inspiré par Renoir, par Berthe Morisot, puis par le pointillisme. On pense notamment à Signac dans toutes ses aquarelles, dans ses paysages. Donc c'est un artiste qui est dans l'expérimentation permanente, qui n'a pas peur de traverser les styles pour essayer d'en extraire sa quintessence esthétique. Il est d'une singularité tout à fait frappante, tout à fait étonnante. Sous-titrage ST' 501